Et salut tout le monde, j'espère que ça va. Les gars, cette vidéo et la vidéo précédente, la vidéo où je vlog en direction de Konami UK, le lien je le mets là en haut, et la vidéo suivante, ces trois vidéos sont peut-être les plus importantes de ma chaîne. J'ai une énorme responsabilité, je le sais et je l'assume. J'ai notamment deux gros poids. Le premier, c'est que vous êtes énormément à attendre des infos, à attendre un avis éclairé et un avis objectif, notamment en français. Et ça, je vais vous le donner. Le deuxième poids, c'est que nous ne sommes que deux Français au monde à avoir testé eFootball. Les autres avis, c'est sûr du gameplay vu. Nous, on a eu la manette en main. J'ai passé plus de deux heures dans les locaux de Konami UK à jouer au jeu sur PS5. et à parler avec des employés de chez Konami UK, notamment le Community Manager de Konami et le Directeur Foot & Data de Konami. Donc, deux personnes très importantes dans l'organigramme Konami. Comme d'habitude, je vais rester objectif et honnête pour vous donner le plus d'informations possibles. Je leur ai posé beaucoup de questions, donc vous attendez les réponses. Dans la vidéo suivante qui sortira demain, vous aurez mon avis clair et objectif sur les deux heures de gameplay. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez avoir plein de réponses et notamment pour vous teaser. Est-ce qu'on peut retirer le cercle autour des joueurs qui fait dégueulasse ? Est-ce qu'il y aura de la co-op 2v2, 3v3, 10v10 ? Est-ce qu'il y aura toujours Matchday ? Est-ce que Konami a changé ses plans par rapport au trailer avec Messi ? Est-ce qu'ils ont conscience que leur trailer était horrible ? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont déçu beaucoup de fans ? Vous me connaissez, je n'y suis pas allé avec une langue de bois. Je vous raconte tout ça maintenant. C'est parti ! Ces trois vidéos, pour moi, elles sont tellement importantes que je me refuse à faire du sponsoring dessus. Donc, je ne vais pas vous parler de maillot ou de quoi que ce soit. Ces vidéos, c'est 100% eFootball, 100% honnête, moi et vous. C'est tout, pas de placement de produit, que dalle et ça, c'est important de le préciser. Je vais y aller chronologiquement. Donc, dans le vlog, en fait, vous avez tout le voyage, ça s'arrête. Je rentre chez Konami, vous ne voyez pas la salle parce qu'en fait, il y avait notamment des PS5. Vous savez, les previews qu'on avait vus, la noire en forme de triangle. Eux, ils en avaient interdiction de filmer. Vous imaginez cinq postes, une salle en L avec des briques rouges derrière un grand écran où ils nous ont fait une présentation et après, voilà, on avait des postes. Où on a pu jouer contre l'ordinateur et où on a pu s'affronter en 1v1. Pendant qu'on jouait, il y avait notamment ces deux personnes de Konami. Donc, le directeur Data & Scooting Football. Donc, lui, c'est vraiment foot, foot, foot. Et le community manager. Mais également, j'ai vu Adam Batty qui est venu me saluer parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et trois mecs qui s'occupent du développement. Donc, relation développement entre l'Europe et le Japon. Nous n'étions que cinq dans cette salle à tester le jeu. Donc, en plus de deux heures, on a pu vraiment bien discuter. Très bien discuter avec ces mecs-là. Donc, au début, on est arrivé avec le journaliste de jeuxvideo.com. En avance, on était les premiers. Donc, on était deux dans la salle avec Owen, le community manager de Konami. J'ai tout de suite, voilà, entamé la discussion. Et je lui ai dit, en anglais, là, je vais vous la faire en français. Et comme quoi, je me débrouille quand même un petit peu en anglais parce qu'on a réussi à se comprendre. Je lui ai dit, Owen, le gameplay de Hong Kong qui est sorti, c'est catastrophique. Il m'a fait ça. Il m'a fait, c'est horrible. Horrible. C'est mal filmé. Il n'y a rien qui va. Ensuite, il y avait une question, moi, qui me taraudait depuis un moment. Je voulais absolument la poser. Et en fait, je n'ai pas pu attendre. Et j'en ai profité qu'on n'était que trois. Je lui ai dit, j'ai une question franche à te poser. Les fans sont très déçus parce qu'en fait, on a vu un trailer avec Messi incroyable. Et aujourd'hui, on voit des images du jeu et un trailer qui n'était pas bon, pas beau. Je lui ai dit, il y a eu un changement de plan. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas à la base. Ce n'était pas ce qui était prévu, un free to play, etc. Il m'a dit peut-être. Il ne m'a pas dit oui, mais il ne m'a pas dit non non plus. Il m'a dit après, un trailer, comme vous avez vu avec Messi, c'est très court. C'est beaucoup plus facile que de faire un jeu entier. Ça, OK, on l'admet. Ensuite, il m'a dit qu'il y a quelque chose que Konami n'avait pas prévu. C'est le Covid. Et ça, c'est vrai. Il faut malgré tout qu'on mette ça en jeu. Ils ont choisi, les pauvres, la pire année pour refaire un jeu. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être fait ça il y a deux ans sans le Covid. Tout serait bien passé. Et ils ont dit qu'à cause de ça, ça a pris énormément de retard. Toutes les décisions passent par le Japon. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est envoyé au Japon pour validation. Si ce n'est pas validé, ça repart, ça recommence, etc. Déjà, de base, ça prend énormément de temps. Donc, imaginez en plus avec le Covid et tout ce que ça a entraîné comme contrainte. Voilà, on comprend qu'aujourd'hui, ils ont du retard et c'est normal. Ensuite, je lui ai dit, voilà, les fans sont très déçus. Il m'a dit, attends, avec un grand sourire, attends, tu vas tester le jeu. Tu diras après ce que tu en penses, tu vois. Ils étaient très sûrs d'eux, très, très sûrs d'eux. Et en fait, je pense qu'à la base, cette présentation n'était pas prévue. Ils n'avaient pas prévu de faire venir du monde en Angleterre pour tester le jeu. Mais ils ont vu le bad buzz et ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse tester notre jeu parce que, voilà, eux, ils sont sûrs de leur gameplay. C'est quand même assez rassurant. Mais je n'ai pas fini, les amis. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher, je lui ai dit, Owen, le trailer, c'est catastrophique. Il m'a regardé, il m'a fait, je vous laisse juger, je vous laisse interpréter ce que ça veut dire pour vous. Pour moi, en fait, les Anglais, les Européens en général, même, je dirais, le monde, sauf le Japon, ne sont pas responsables de ce trailer. On voit clairement que c'est le Japon. Et le Japon, là-dessus, je vous dis la vérité, ils ont merdé. Ensuite, on a, du coup, le directeur, Data & Scooting Football qui est arrivé dans la salle. Ils nous ont assis sur des chaises devant un écran. Et là, ils nous ont présenté les points forts. C'est quoi ? C'est aussi de la communication. Ça n'a pas duré longtemps. Il y avait peut-être 7, 8 points. Mais j'ai trouvé que c'était très clair. Et c'est ce qu'aurait dû faire Konami. Un petit peu comme l'a fait FIFA. C'est-à-dire, leur point fort, ça te dit là où ils ont travaillé le plus. Et en fait, c'est comme dans un texte qui est surligné. C'est là où tu dois regarder. Là où ils se sentent forts. J'ai beaucoup apprécié. On a vu des qualités d'images qui étaient bien meilleures que le trailer. Même si à un moment, on a vu le Gérard piqué, là, un petit peu avec son téléphone. Mais le reste, c'était très beau. Et c'était très clair, même si c'était en anglais. Et je vais vous donner un petit peu les points importants qu'ils nous ont cités. Première chose, ils ont insisté sur le 1v1. Mais pas le 1v1, toi, contre un autre adversaire. Le 1v1 dans le jeu. C'est-à-dire qu'en attaque, tu as ton joueur avec le ballon en 1v1 contre ton défenseur. Dans le foot, c'est souvent ça. Alors, pas qu'en dribble, mais même avec les passes. Et en défense, pareil. Donc, l'attaque, c'était avec Iniesta. La défense, avec piqué. Ça, on l'avait vu. Et vous allez me dire, ça n'a toujours été pas du tout. Pas du tout. C'est la première fois où je ressens ce vrai 1v1 dans un jeu de foot. Et notamment en défense. Qui change complètement le gameplay. Mais ça, encore une fois, on en parlera demain. Alors, pourquoi je fais plusieurs vidéos ? Vous allez voir que déjà, cette vidéo va être longue. Celle de demain aussi. Je n'avais pas envie de vous faire une vidéo de trois quarts d'heure. Voilà. Je préfère séparer pour que ce soit bien plus clair. Ensuite, il a insisté sur les nouvelles features de gameplay. Alors, ce n'est pas les nouvelles touches. Les nouvelles choses possibles dans le gameplay. Demain, encore une fois, je vais développer. Mais quand ils nous ont présenté ça, ils nous ont fait voir. Tu as notamment le power shot qu'on avait vu dans la bêta. Le power long pass qu'on avait également vu dans la bêta. Qui arrivera en update, etc. Quand il m'a présenté ça, je me suis dit, franchement, là, ils abusent. On s'en fout des nouveaux trucs. Une passe, une passe qu'elle soit forte ou pas forte, c'est pareil. Et on avait déjà, quand tu restes appuyé sur PES, tu as appuyé sur croix, tu restes appuyé. Ça te faisait une passe puissante, etc. Et en fait, pourquoi ils nous ont présenté ça ? Parce que c'est, encore une fois, le point fort de ce gameplay. Et ce qui fait que le gameplay n'a rien à voir avec PES. Mais rien à voir. Il y a autant de différences entre PES et eFootball que j'ai testé là, qu'entre PES et FIFA. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même jeu. Mais voilà, encore, je suis relou. Mais à demain, les amis. À demain. Du coup, ils nous ont également parlé de leur nouvelle caméra que beaucoup a critiqué. La caméra qui zoome. Ça va dans le sens du 1v1, forcément. Vu que tu es souvent en 1v1 en défense et en attaque. La vidéo et la caméra zoome pour t'aider. Donc ça, c'était leur présentation. Je suis passé en rapidité. Ça a duré 5-10 minutes, pas très long. Et ensuite, place au gameplay. Ils nous ont quand même dit, cette version que vous avez testé ne sera pas celle du 30. La version qu'on a testé, il y avait plus de choses que la version qui sortira le 30. Notamment, les futurs de gameplay, les passes longues puissantes, etc. Ça, nous, on les avait et j'ai pu les tester. J'ai commencé à jouer, machin et tout. Et là, il y a le directeur dont je vous parlais tout à l'heure qui est venu juste à côté de moi regarder mon match. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, les gars ? J'en ai profité. J'ai mis start. Je me suis tourné et j'ai parlé avec lui. Je lui ai montré des choses sur l'écran. Et on a discuté franchement 20-30 minutes. Première question que je lui ai posée, est-ce qu'on peut retirer le cercle autour du joueur ? Parce que ça, moi, je trouve que c'est vraiment moche. Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, moi, je joue sans le cercle. Regarde, il m'a pris la manette, start, option, hop, désactivé. Ok. Mais il m'a dit, ce cercle, il a un intérêt. Je lui ai dit, ah bon ? Il m'a dit, oui. Avec les nouvelles touches, en fait, il donne des indications. Je lui ai dit, oui, mais moi, je suis un joueur habitué. Il me dit, bien sûr, mais ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour les nouveaux joueurs, tu vois ? C'est comme une aide, ce cercle. Une aide pour les nouveaux joueurs. Donc, ça n'a rien à voir avec un truc mobile ou quoi que ce soit, en fait. Et je lui ai dit, les tactiques. Regarde, il y a cinq tactiques. Vous avez simplifié le jeu au maximum. C'est pour le jeu mobile. Il me dit, non. Il me dit, là, ce que tu joues, est-ce que tu crois que c'est un jeu mobile ? Ah, je dis, non. Il m'a tué, les gars. Je vais vous dire, il m'a tué. Donc, lui, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le community manager. Lui, la communication, ce n'est pas son boulot. Mais tu vois que c'est un vrai passionné de foot. Il m'a dit, mais le football, c'est simple. Tout le monde peut taper dans un ballon. Le football, ça n'a jamais été compliqué. Ce qui est compliqué, c'est à le maîtriser. Et c'est ce qu'on a voulu faire sur ce e-football. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir prendre la manette et jouer facilement. Comme un FIFA. Sur PES, nous, on est habitués, on ne va pas se mentir. Mais moi, j'ai vu notamment mon fils qui a 14 ans ou d'autres mecs jouaient à PES être perdus, tu vois. Parce qu'il y avait plein de trucs compliqués. Là, il a dit, non, c'est simple. Et donc, les cinq tactiques, c'est pour ça. Donc, il y aura, je vous précise, parce que j'ai posé la question, plus de tactiques avancées. Donc, il y en a qui vont être déçus, je comprends. En tout cas, plus de tactiques avancées. Et cinq tactiques. Donc, il y avait passe longue, contre-attaque, jeu écarté, conservation du ballon. Je crois que, voilà, peut-être qu'il m'en manque une. Enfin, bref. Mais il m'a dit la différence avec avant. C'est que maintenant, ces cinq tactiques sont complètement différentes. C'est-à-dire que vous allez voir immédiatement la différence. Ce ne sera pas des différences mineures. Ce sera des différences majeures. Et surtout, qui auront un impact très important sur ton gameplay. Tu peux être bloqué dans un match. Et ça, ça peut complètement débloquer ton match. OK. À tester, à voir. Ensuite, on a parlé pas mal de temps de football. Tu vois. C'est sympa de parler de football dans un jeu de football. Et il m'a dit que leur objectif, c'était vraiment de faire un jeu de simulation de football. Et ça, je pense que ça va en rassurer plus d'un. Il m'a dit que c'est un vrai jeu de simulation de football réaliste. Et à un moment, il m'a pris la manette. Il a fait pause. Il a été dans ralenti. Alors, c'était Arsenal-Manchester. Il a fait un énorme zoom sur Aubameyang en tournant autour du corps du joueur. Donc, c'était en match. Ce n'était pas un truc pré-calculé où il aurait pu m'arnaquer. Il y avait zéro bug. Il y avait zéro bug. La sueur était super bien faite. Je trouvais que la texture des maillots et de la peau était très belle. Après, il a changé de joueur. Il a été sur McTominay. McTominay qui a des fois des petits boutons, etc. Et bien, en fait, tu les vois. J'ai l'impression, pour être franc et honnête, les amis, qu'au niveau visuel, c'est PES 2020-2021. Donc, les visages, la morphologie, etc. Les maillots, même les animations, etc. Mais au niveau graphique, comme si on avait en plus appliqué un effet réaliste de texture. Tu vois. Et donc, sur les joueurs, ça se voit. Et il faut rappeler que ça va être un jeu free-to-play. Et pour un jeu free-to-play, je l'ai trouvé vraiment très beau. Il n'est pas au niveau d'un top jeu PS5. Returnal, Spider-Man. Mais il est quand même très beau. Voilà. Ce n'est pas un jeu PS3, mais du tout. Ce n'est pas un jeu mobile. Un mobile qui affiche des graphismes comme ça. Il n'est pas prêt de sortir, tu vois. C'était un vrai jeu de console, un vrai jeu de foot et un vrai jeu de PS5. Ensuite, je vais parler du changement manuel. Alors, on peut faire les changements manuels, les amis. Là, je rassure tout le monde. On peut faire les changements manuels. Mais les changements manuels ont changé. Si tu as, par exemple, ton attaquant avec autour de lui l'AIG, l'AID, l'EMO derrière. Tu vas pouvoir, avec ton joystick, choisir l'un des trois très rapidement. Par contre, tu ne pourras pas prendre le milieu défensif ou le défenseur. Pareil, si tu as le défenseur, tu ne pourras pas, avec un grand changement manuel comme on faisait avant, prendre ton attaquant. Ce sera juste les joueurs autour de lui. Ça change beaucoup dans le gameplay, mais ce n'est pas si dérangeant que ça. Vraiment. Après, il faudra vraiment que vous testiez, notamment les joueurs proches et que ça les inquiétait. L'appel manuel n'existe plus. Ensuite, l'autre chose au niveau de la défense. Je lui ai dit, la défense est très bizarre. C'est-à-dire que moi, avant, j'appuyais sur Kari, je faisais venir un autre joueur. Et avec le joueur que je contrôlais, je coupais les lignes de passe. Il m'a dit oui, c'est fini. Tu contrôles ton joueur. C'est du 1v1. En attaque, tu contrôles ton joueur et ton joueur. Les autres, c'est suivant ta tactique. Si tu mets possession, les joueurs vont venir vers toi. Si tu mets contre-attaque, les joueurs vont faire des appels en profondeur. La défense, c'est pareil. Tu contrôles ton joueur. Les autres joueurs, c'est l'ordinateur qui les gère. Si tu prends ton joueur et que toi, tu es face au ballon et que tu vas faire le pressing, les autres joueurs contrôlés par l'ordinateur, eux, ils vont faire le boulot. Tu vois, là, en fait, ce n'est plus du tout la même façon de défendre. C'est beaucoup plus manuel. Ça te laisse beaucoup de chances de faire des erreurs. Mais comme dans le vrai foot, les buts viennent d'erreurs, en fait. Il m'a dit avant, tu faisais carré-croix, tu restais appuyé. Tu avais deux joueurs qui fonçaient sur le ballon. Ça arrivait souvent que les joueurs prennent le ballon. Il m'a dit non, ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, c'est à toi de défendre. Si tu défends mal avec ton joueur, c'est-à-dire que si tu tentes de mettre le pied dans le mauvais timing ou dans la mauvaise position, ton joueur en vis-à-vis, il va passer. Ça va créer un trou dans ta défense. Tu vas changer de joueur, mais du coup, il y aura ton trou dans ta défense. Tu vois, tu n'as pas moyen de te rattraper en faisant un carré. Donc, vraiment, encore une fois, le 1v1, il est aussi pour ça. Au niveau de l'IA, j'ai fait trois matchs, je crois, contre l'IA. Et j'ai vu l'IA qui m'a skillé. Donc, j'ai vu Cristiano Ronaldo arriver face à mon défenseur et faire des passements de jambes. J'ai vu, je ne sais plus aussi, je crois que c'était Messi. Parce qu'il y avait un match aussi à Argentine-Portugal en premier, en ouverture, dont on ne s'attendait pas parce qu'ils ne font pas partie des neuf équipes. Pareil, Messi qui m'a fait un skill. Et suivant les équipes contre qui tu joues, le Bayern ne jouera pas du tout de la même façon l'ordinateur que la Juve, que le Barça, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus marqué, les différences, et que c'était moins stéréotypé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Les arbitres mettaient pas mal de cartons jaunes. Je les ai trouvés quand même mieux que sur le 2021. Après, encore une fois, sur cinq matchs, c'est dur de juger, comme tout. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de cartons jaunes sur les fautes. Et à un moment, j'étais dans le plan de jeu, et donc le directeur, là, il me dit, tu as vu dans le plan de jeu au niveau des formes, des formes des joueurs et tout ? Bah oui, tu vois, je connais PES depuis des années, je sais les formes avec les flèches, etc. Il me dit, non mais regarde, Pogba, là, il est en flèche rouge, fait triangle, regarde dans le détail de ses stats. Et là, je vois des stats en rouge, etc. OK ? Il me dit, regarde McTominay, il est en vert, regarde ses stats. Les stats, on voit les stats par rapport aux flèches ? Il me dit, oui, il me dit, ça, c'est une nouveauté par rapport aux autres années, aux années précédentes. Si ton joueur, il est en flèche verte, tu vas voir l'effet sur les stats. Donc, les stats en chiffres vont changer. S'il est en rouge, les stats aussi vont changer à la baisse. Là, c'est clair et net. Et ça, au niveau de transparence, c'est très, très bien. Les cutscenes étaient très belles, ça, vous l'aviez, vous vous en étiez rendu compte. Il y avait quelques chutes de framerate, je ne sais pas si c'est dû aux écrans, aux consoles ou aux jeux en lui-même. Dans le jeu en lui-même, j'ai eu zéro bug. Vous savez, on avait vu sur le gameplay de Hong Kong, le ballon qui était à 2 cm du sol. J'ai fait attention, je n'en ai pas vu. Il y avait encore un petit peu de clipping dans les gradins, les spectateurs, etc. Mais dans le jeu, je n'ai pas vu de bug particulier, aussi bien graphique que dans le gameplay. Chose que je ne vous ai pas précisé, les mecs, c'est que le jeu, il était en français. On avait le choix des langues et ça, j'ai trouvé que c'était super appréciable quand même qu'ils aient fait cet effort-là pour nous, les Français. La pelouse, je la trouve encore pas folle. Je trouve que vraiment, c'est le point faible de près quand vous zoomez. Elle est très belle, c'est-à-dire que tu vois les brins, tu vois la terre en dessous, etc. Mais de loin, je sais peut-être qu'avec l'effet de flou, la qualité, ça ne fait pas beau. Tu vois, ça fait une espèce de brocoli et ça, ce n'est vraiment pas ouf. En bref, dans le plan de jeu, il y avait certains joueurs qui avaient leurs vraies photos, d'autres des photos du jeu. Au niveau de la vitesse du jeu contre l'ordi, on pouvait régler moins 1, moins 2, plus 1, plus 2. Donc, on pouvait régler la vitesse. Les caméras, on n'était bien sûr pas obligé de garder la zoom. On pouvait changer, on en avait d'autres choix. Et donc, j'ai continué sur ma question. J'avais une question qui me taraudait. Je lui ai dit, au niveau du 2v2, 3v3, 10v10 coop, on en est où ? Il m'a dit, je n'ai pas le droit de répondre à ça. Ok, j'ai dit, ce n'est pas grave. Je m'ai dit, je vais revenir à la charge, mais avec quelqu'un d'autre, avec Owen. Vu qu'il ne voulait pas me répondre, j'ai attendu que Owen soit libre. Et je suis allé le voir et j'ai discuté avec lui. Et je lui ai dit, Owen, il y a beaucoup de personnes qui sont fans du 2v2, 3v3 et 10v10. Je sais que dans tous mes spectateurs, il y en a plein qui kiffent ce mode. Je lui ai dit, c'est fini ? Il me dit, oui, c'est fini. Donc, les mecs, il m'a dit, oui, c'est fini, mais on travaille sur quelque chose de similaire et qui sera mieux. Donc, ça veut dire quoi en clair ? Que pour l'instant, nous n'aurons pas de 2v2, 3v3 et 10v10. Quand il nous dit, nous travaillons sur quelque chose, ça veut dire que c'est possible que ça arrive plus tard, mais c'est possible que ça n'arrive pas. Donc, je sais que ça va en décevoir beaucoup et je comprends tout à fait. Il y aura donc, pour l'e-sport et pour notamment l'e-football pro, à 99,99%. Est-ce qu'avec Konami, ils sont toujours capables de changer les plans au dernier moment ? Ce ne sera pas du 2v2, 3v3. Donc, on aura sûrement du 1v1. Une chose très importante aussi que j'ai posée comme question et ça, moi, ça m'intriguait. Je lui ai demandé, mais Owen, si j'ai un compte sur PS mobile et que j'ai un compte sur PS5, est-ce que ça va être le même compte ? C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir les mêmes joueurs sur les deux comptes ? Est-ce que je vais pouvoir faire des matchs sur ma PS5 et ensuite continuer, par exemple, sur mon mobile ? La réponse est non. C'est l'objectif de Konami à terme, le cross-save, ça s'appelle. Mais il m'a dit, pour l'instant, c'est très, très, très compliqué parce que dans l'équation, il y a Microsoft avec leur console. Microsoft, du coup, il y a les PC, il y a PlayStation, mais ce n'est pas fini parce qu'en plus, maintenant, tu rajoutes Android et tu rajoutes Apple. On sait qu'Apple et Microsoft, déjà, c'est très, très compliqué avec eux. Donc, à terme, l'objectif final, c'est ça. Mais pour l'instant, ce ne sera pas ça. Je lui ai dit, mais du coup, est-ce qu'on pourra toujours partager nos e-football points ? Il m'a regardé, il m'a dit, ah, bonne question. Tu vois, le mec, je l'ai collé quand même. Dernière question que je lui ai posée, le mode matchdeck, moi, j'aimais bien sur MyClub, c'est fini ? Il me dit, oui, c'est fini. Je lui ai dit, mais tu sais qu'un jeu avec un bon gameplay, c'est très bien. Si on a un bon gameplay vide, ce ne sera pas un bon jeu de foot. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, je sais. Attendez, nous allons annoncer ça, le contenu, bientôt. Et croyez-moi, vous allez être très surpris. Avec un grand sourire. Encore une fois, c'est le directeur de la communication. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Donc, voilà, les amis, vidéo longue. Comme vous l'avez vu, j'ai quand même posé pas mal de questions. Il y en a certains qui vont me dire, tu aurais pu parler de ça, tu aurais pu parler de ça. Oui, bien sûr. Mais pour moi, j'étais parti avec ces questions. J'ai posé ces questions et je suis content d'avoir eu les réponses. Il n'y a aucune question, à part, bien sûr, s'il a le contenu où ils m'ont dit, non, désolé, on n'a pas le droit de répondre. J'ai eu mes réponses et je suis très content. Comme je vous l'ai dit, j'étais venu pour ça. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, surtout, ne loupez pas. Je ne fais pas la vidéo demain parce que là, on va parler vraiment de gameplay, gameplay. Et croyez-moi, le gameplay d'eFootball n'a strictement rien à voir avec PES. Je pense que même le triple champion du monde sur PES va galérer quand il va commencer à tester cet eFootball. Allez, c'était Luthor. Ciao, les mecs.